C'était juste un coup de semence préliminaire et une indication que les États-Unis et les alliés européens sont prêts à aller bien plus loin. Pour l'instant, c'est clairement insuffisant et ça fait rire certaines des personnes listées sur le communiqué de presse concernant les sanctions. Nous ne savons pas jusqu'à quel point les États-Unis et l'Europe sont prêts à choisir la voie des sanctions. Je m'attends à ce qu'ils se montrent assez sévères en raison des événements de ces derniers jours, le rattachement de la Crimée notamment. Personne n'a dit que c'était une ligne rouge, mais dans les effets, c'est bien ce que c'était. Les peurs de sanctions produisent déjà leur effet. Je n'ai pas consulté de rapport de première main, mais il y a eu quelques rapports dans les médias sur la capacité des banques russes à emprunter. Ce qui du coup affecte la capacité des investisseurs à investir de l'argent dans l'économie russe, afin d'aider la croissance de l'économie. Ce qui a été l'une des priorités de l'administration de Poutine.